Salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se retrouve pour la douzième étape du Tour de France, une étape de montagne, je viens de mettre un pet dans le micro, je m'en excuse, une étape de montagne entre l'Anne de Meuzan, je pense que ça se dit comme ça, et Plateau de Baye, une étape qui a l'air assez compliquée avec une montée complètement dingue en arrivée, donc ça va être assez intéressant, j'espère ne pas trop perdre de temps avec Perrault et c'est parti, on lance le bousin. Alors notre objectif avec Roman Bardet c'est de conserver le maillot blanc et c'est à peu près tout, il n'y a pas d'autre objectif, on va prendre Betancourt, on va tenter une échappée encore une fois avec Betancourt en espérant que cette fois-ci ça fonctionne, la dernière fois ça n'avait pas fonctionné, n'est-ce pas ? Allez c'est parti Ah oui on ne va pas s'ennuyer aujourd'hui, il y a moyen, il y a moyen que ce soit une étape très intéressante, On va se mettre dans la roue de Riblon, on va Perrault, le maillot jeune à gauche, oula, ça part direct avec Faunet Bon les gars, pas besoin de vous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui, c'est une grosse étape de montagne, il va falloir se mettre à la planche si on veut conserver le maillot Ok, alors est-ce qu'on a réussi à partir direct ? Contre-attaque dans le peloton, avec Petit Je suis bien là dans la roue de Langeveld, le peloton roule fort Peut-être encore une énorme échappée à venir, ça ne m'étonnerait pas cela dit, dans les étapes de montagne Il ne faut pas laisser rentrer le contre, autrement vous serez trop nombreux et le peloton continuera à rouler fort Ouais, il ne faut pas l'envoi, pas laisser rentrer le contre en même temps Le groupe de tête ne doit pas lui convenir, il a mis ses équipes au charbon pour ramener le peloton Ok, donc le peloton va se mettre à rouler très fort Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton Bah, il faut savoir les gars Je crois que ça fait rideau derrière, personne n'a l'air de vouloir entamer la poursuite Il est un peu idiot ce bonhomme dans l'oreillette, j'ai envie de vous dire Ah non, c'est bon, c'est bon, on a dépassé la minute Ok, on a une grosse échappée avec beaucoup de monde Simolaï de la Lampre, notamment Plangeveld, Tuft, Peluki Et je pense que c'est à peu près tout On a Petit également, Bennett, Van Poppel est là Ouais, non, c'est une belle échappée, une belle petite échappée Attention à ce que le peloton revient à une minute Regardez, l'écart se réduit petit à petit Ah là là, ils sont partis sans moi J'ai raté l'échappée une fois de plus Avec Betancourt En plus là, j'arrive pas à m'extirper du peloton, ça c'est horrible Je suis bloqué de partout Ah là 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 là, c'est horrible Attends, je vais tenter une attaque Pour essayer de rattraper Avec Carlos Betancourt Je pense que là, je cours à sa perte en faisant ça, clairement Là, je cours à sa perte en faisant ça Puisqu'il va être tout seul Oula, en plus je cogne les panneaux publicitaires de France Télé Ah là 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 là, putain, je les ai laissés partir sans moi C'est mal joué, c'est extrêmement mal joué Je suis triste Je suis vraiment très très triste Ah bah finalement les gars J'ai réussi à les rattraper Grâce à ma petite échappée tout seul J'ai réussi à les rattraper On va jouer les points de la montagne avec Carlos Betancourt Ça, ça évitera À l'équipe de Quintana de trop en prendre Ouais, allez Nibali Non, non, non Allez Betancourt on dit Eh, passe donc un peu devant toi Navarro là Pas le commissaire, évidemment 5 points, ok C'est pas foufou Mais bon, on va pas se plaindre non plus Ok, on est à 3 km du sommet Ça grimpe fort Regardez, 9,7% Ah donc Navarro fait partie des Des coureurs intéressants C'est un grimpeur Il y a d'autres grimpeurs avec nous Il y a Niemek Niemiek plutôt Oh là, eh, qu'est-ce qui se passe ? Sa meilleure chance de victoire Pourquoi ça a fait ça ? Alors voilà, on va se mettre derrière Niemiek Je crois que c'est un polonais Polonais de la Lampre Qui est dans cette belle échappée On observe, mais on va quand même passer un petit peu devant Un grand braquet Non, un petit braquet T'inquiète, ils vont rejoindre le groupe Poussez-vous Sinon, je vous roule au-dessus Là, ils vont rejoindre Ils vont rejoindre Ils galèrent un peu à rejoindre C'est un électron libre Il peut jouer les troubles faites Si les conditions lui sont favorables Et est-ce que les conditions sont favorables Là, justement ? A toi de me le dire, mon ami Voilà, on va prendre les 5 points, je pense Sans trop de difficulté Attention tout de même Une potentielle attaque de Niemiek De Niemiek ou de Navarro Qu'est-ce que je vous disais ? J'ai l'impression que Niemiek a enclenché la seconde Mais il ne parviendra à rien Voilà, magnifique On a pris les 5 points avec Carlos Bettencourt Voilà, on va essayer de récupérer un maximum Attention, c'est assez virage en épingle À ne pas chuter, ce serait vraiment très bête Il ne faut pas que les freins nous lâchent non plus Sinon, on finit dans le décor Voir peut-être même pire À la morgue Qui sait ? On ne sait pas, justement Allez, on est avec Carlos Bettencourt On approche du sommet Deux kilomètres On va attendre Pour prendre notre ravitaillement, évidemment Ensuite, là, on va essayer d'apprendre le plus de points possible On va essayer également de prendre le plus de points Au sprint intermédiaire Après, on switchera avec Dumoulin Pour voir si on ne peut pas gratter quelques points également avec lui Attention Niemiek, là Ah là, Dumoulin, il est mal Il est très très mal, malheureusement Ça se trouve, je ne pourrais vraiment rien faire avec lui Au sprint intermédiaire Ah, dans les étapes de montagne, Dumoulin, il n'y est plus, clairement C'est normal Mais il pourrait quand même faire un petit effort Putain Je plaisante, bien sûr On voit le drapeau français C'est magnifique Drapeau italien Drapeau état des Etats-Unis Parfait Hop, on prend notre ravitaillement On a pris les 10 points Les coureurs devront être vigilants dans la descente Car elles comportent plusieurs enchaînements de virages à ces techniques à négocier Et j'en doute pas, je n'en doute pas mon ami Où est le peloton ? A combien ? Oula, il est... Il y a pas mal de bonhommes un peu tout seul En descente, la position aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse sans faire d'effort Oui, merci Je connais un petit peu le jeu Où est Dumoulin ? Il est là Ok, il est en pleine ascension Ok, on va faire prendre le ravitaillement à tout le monde A lui également Et on va re-switcher sur béton court Pour prendre les quelques points du sprint intermédiaire Sincleman Mais je ne sais pas où il est Je ne le vois pas En tout cas, niveau énergie pour Carlos Betancourt Autant vous dire qu'il ne... Il terminera l'étape complètement dead Il y a eu une chute collective Euh... J'espère que ça n'a pas... Eu de conséquences graves pour mes courants T'as regardé Dumoulin, comment il est loin Oh la 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 Il est complètement à la rue le pauvre bonhomme A deux kilomètres du sprint Là on va observer Observons Nos adversaires du jour On va partir Tenter quelque chose Allez Carlos C'est bon, c'est bon, c'est bon Je ne te fatigue pas On va garder Carlos Betancourt Et ça sert à rien que je joue avec Dumoulin Il est complètement à la rue le pauvre C'est difficile C'est très très difficile les amis Regardez Carlos Betancourt Qui est mal Il est très très mal devant Navarro A 1,5 km du sommet Ah oui, ils vont me lâcher Forcément Je comprends pas pourquoi ma barre d'attaque S'utilisait toute seule Je ne sais pas ce qui s'est passé C'est assez étrange Peut-être quand on a plus d'énergie justement On tape dans la barre d'attaque Eh ben oui J'ai essayé de passer devant quand même Oh là, Riblon s'est fait lâcher Il a fait du dégât Dans mon équipe cette étape On va essayer de passer devant Niemiek Navarro a pris les 10 points Je pense qu'on va en prendre 8 Sur ce col Ouais c'est ça Bon ça va, c'est pas mal Parce qu'on a quand même eu l'avantage Sur tous les autres Autant vous dire que pour Carlos Betancourt C'est cuit Voilà, il est foutu Notre ami Betancourt Donc on va prendre Perrault Pour tenter une victoire d'étape On est à 6 km On va prendre notre avitaillement On va dire à tout le monde De le prendre également On reste avec Navarro Oula, par contre s'arrêter en pleine En pleine montée C'est sûrement pas ce qui est le plus intelligent Contador est pas loin aussi Bardet est là Regardez, en 4ème position Notre jeune Romain Bardet Et oui, Jean-Christophe Perrault est clairement un des favoris de cette étape Oula, il y a Contador Qui s'est mis à rouler un peu plus fort Alberto Contador On va quand même On va vraiment essayer de gagner cette étape Les amis Ça me ferait plaisir Il est là Contador, il est là Il donne tout Il cravache 4,4 km de l'arrivée Romain Bardet juste derrière Ouh, il est dans le bad Contador, il est dans le bad Il a trop poussé Notre ami espagnol Aïe J'ai mis un coup dans le micro encore une fois Désolé pour vos petites oreilles Aïe, Romain Bardet juste derrière moi Allez Romain Si on peut faire un petit duo En Duo de victoire d'étape Ce serait assez fabuleux Je dois dire Niveau énergie Je pense que je suis pas mal Avec Jean-Christophe Perrault Ouais Ça va être compliqué T'es pas obligé de te mettre en danseuse Romain Le groupe des favoris est pointé à une minute de toi Le groupe des favoris est pointé à une minute de toi Le groupe des favoris est à une minute C'est quand même assez fou ce qui se passe C'est à dire que si ça se termine comme ça Je vais encore prendre une minute d'avance sur Nibali ou sur Contador Encore un peu plus sur Froome C'est complètement dingue Le suspense est à son comble Ouh là Romain par contre a l'air de se dire Non c'est bon il est toujours là 1,7 km de l'arrivée Niveau énergie Ça commence à être un peu plus compliqué Regardez ma jauge Ouais j'essaye de gérer Qu'est-ce que tu veux que je gère je suis tout seul Voilà on arrive au kilomètre de l'arrivée Je pense que ça devrait le faire Oui oui t'inquiète Ouais ça va le faire Petite victoire Ce serait bien Ce serait vraiment bien que Romain Bardet finisse second Devant Nairo Kuntana Ouais ça va le faire Ça va le faire Magnifique Superbe étape Que j'ai bien géré au début Et Carlos met en cours Et ensuite pour terminer Avec Jean-Christophe Perrault pour une victoire d'étape Romain Bardet second apparemment Donc je pense que le maillot blanc sera conservé A victoire d'étape pour Jean-Christophe Perrault Maillot jaune pour Jean-Christophe Perrault Maillot vert Pour Carlos Bettencourt je suppose toujours Et oui On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui Maillot à poids Pour Jean-Christophe Perrault Maillot blanc pour Romain Bardet Et voilà On a absolument tout raflé Une fois de plus La G2R de la mondiale est au top Et on sauvegarde Regardez moi ça si c'est pas beau Perrault et Bardet en Numéro 1, numéro 2 Pozzo Vivo 14 C'est correct Alors suivant 9 minutes d'avance sur Nibali Mais c'est pas possible 11 minutes sur Contador Presque 12 minutes sur Chris Froome Bah écoutez Tant mieux pour moi On s'arrête là C'était la 12ème étape du Tour de France 2015 J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous remercie de l'avoir suivi Je vous donne rendez-vous très très vite Pour la 13ème étape C'est cuit Voilà Il est foutu Notre ami Bétancourt Donc on va prendre Perrault Pour tenter une victoire d'étape On est à 6 km On va prendre notre avitaillement On va dire à tout le monde De le prendre également On reste avec Navarro Oula par contre s'arrêter en pleine En pleine montée C'est sûrement pas ce qui est de plus intelligent Contador est pas loin aussi Bardet est là Regardez en 4ème position Notre jeune Romain Bardet Jean-Christophe Perrault dispose de tous les atouts Pour bien figurer au classement général Eh oui Jean-Christophe Perrault est clairement Un des favoris de cette étape Oula il y a Contador Qui s'est mis à rouler un peu plus fort Alberto Contador On va quand même On va vraiment essayer de gagner cette étape les amis Ça me ferait plaisir Il est là Contador Il est là Il donne tout Il cravache 4,4 km de l'arrivée Romain Bardet juste derrière Ouh il est dans le bad Contador Il est dans le bad Il a trop poussé Notre ami espagnol Aïe J'ai mis un coup dans le micro encore une fois Désolé pour vos petites oreilles Allez Romain Bardet juste derrière moi Allez Romain Si on peut faire un petit duo En Duo de victoire d'étape Ce serait assez fabuleux Je dois dire Niveau énergie Je pense que je suis pas mal Avec Jean-Christophe Perrault Ouais Ça va être compliqué T'es pas obligé de te mettre en danseuse Romain Le groupe des favoris est pointé à une minute de toi Le groupe des favoris est pointé à une minute de toi Le groupe des favoris est à une minute C'est quand même assez fou ce qui se passe C'est à dire que si ça se termine comme ça Je vais encore prendre une minute d'avance sur Nibali Ou sur Contador Encore un peu plus sur Froome C'est complètement dingue Oula Romain par contre a l'air de se dire Non c'est bon il est toujours là 1,7 km de l'arrivée Niveau énergie Ça commence à être un peu plus compliqué Regardez ma jauge Ouais j'essaye de gérer Qu'est-ce que je gère ? Je suis tout seul Voilà on arrive au kilomètre de l'arrivée Je pense que ça devrait le faire Salut à tous et à toutes C'est Damien On se retrouve pour la douzième étape du Tour de France Une étape de montagne Je viens de mettre un pote dans le micro Je m'en excuse Une étape de montagne Entre l'Anse Meuzan Je pense que ça se dit comme ça Et Plateau de Bay Une étape Qui a l'air assez compliquée Avec une montée complètement dingue en arrivée Donc ça va être assez intéressant J'espère ne pas trop perdre de temps Avec Perrault Et c'est parti on lance le bousin Alors notre objectif avec Romain Bardet C'est de conserver le maillot blanc Et c'est à peu près tout Il n'y a pas d'autre objectif Non on va prendre Betancourt On va tenter une échappée encore une fois Avec Betancourt En espérant que cette fois-ci ça fonctionne La dernière fois ça n'avait pas fonctionné N'est-ce pas ? Allez c'est parti Mesdames et messieurs bonjour C'est une grande étape de montagne Qui s'annonce aujourd'hui Avec le col du porté d'aspect Le col de l'accord Le port de l'air C'est la redoutable montée finale Vers le plateau de Bay On ne va pas s'ennuyer Ah oui on ne va pas s'ennuyer aujourd'hui Il y a moyen Il y a moyen que ce soit une étape très intéressante On va se mettre dans la roue de Riblon On va Perrault Le maillot jeune à gauche Oula Ça part direct Avec Fonnet Ok Alors est-ce qu'on a réussi A partir direct Contre-attaque dans le peloton Avec Petit Moi je suis bien là Dans la roue de Langeveld Ah le peloton roule fort Peut-être encore une énorme échappée à venir Ça ne m'étonnerait pas cela dit Dans les étapes de montagne Il ne faut pas laisser rentrer le contre Autrement vous serez trop nombreux Et le peloton continuera à rouler fort Il ne faut pas le... Ouais mais Il ne faut pas laisser rentrer le contre en même temps Le groupe de tête ne doit pas lui convenir Il a mis ses équipes au charbon Pour ramener le peloton Ok donc ça Le peloton va se mettre à rouler très fort Ah il faut savoir les gars Il est un peu idiot Ce bonhomme dans l'oreillette J'ai envie de vous dire Ah non c'est bon c'est bon On a dépassé la minute Ok on a une grosse échappée Avec beaucoup de monde Si moi là il doit la lampe près Notamment Plain de guevelles Tufte Peruki Où est Dumoulin il est là Ok il est en pleine ascension Et on va le faire prendre de ravitaillement à tout le monde A lui également Et on va re-switcher Sur bétoncourt Pour prendre les quelques points du sprint intermédiaire Sinckelman Sinckelman Mais je ne sais pas où il est Je ne le vois pas En tout cas niveau énergie pour Carlos Betancourt Autant vous dire qu'il ne Il terminera l'étape Complètement dead Il y a eu une chute collective J'espère que ça n'a pas J'espère que ça n'a pas eu de conséquences graves pour mes coureurs T'as regardé Dumoulin comment il est loin Oh la 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 Il est complètement à la rue le pauvre bonhomme A deux kilomètres du sprint Là on va observer Observons Nos adversaires du jour On va partir Tenter quelque chose Allez Carlos C'est bon C'est bon On te fatigue pas On va garder Carlos Betancourt Ça sert à rien que je joue avec Dumoulin Il est complètement à la rue le pauvre C'est difficile C'est très très difficile les amis Regardez Carlos Betancourt Qui est mal Il est très très mal Devant Navarro A un kilomètre cinq du sommet Ah oui ils vont me lâcher forcément Je ne comprends pas pourquoi ma barre d'attaque S'utiliser toute seule Je ne sais pas ce qu'il s'est passé C'est assez étrange Peut-être quand on a plus d'énergie justement On tape dans la barre d'attaque Eh ben oui J'ai essayé de passer devant quand même Oh la Riblon s'est fait lâcher Il a fait du dégât Dans mon équipe cette étape On va essayer de passer devant Niemiek Navarro a pris les dix points Je pense qu'on va en prendre huit Sur ce col Ouais c'est ça Bon ça va c'est pas mal Parce qu'on a quand même eu L'avantage sur tous les autres Autant vous dire que pour Carlos Betoncourt Le groupe Poussez-vous Sinon je vous roule dessus Là ils vont rejoindre Ils vont rejoindre Ils galèrent un peu à rejoindre justement Et est-ce que les conditions sont favorables là justement A toi de me le dire mon ami Ouais on va prendre les cinq points Je pense sans trop de difficulté Attention tout de même Une potentielle attaque De Niemiek De Niemiek Ou de Navarro Qu'est-ce que je vous disais J'ai l'impression que Niemiek A enclenché la seconde Mais il ne parviendra à rien Voilà magnifique On a pris les cinq points Avec Carlos Betoncourt Voilà on va essayer de récupérer Un maximum Attention à ces virages en épingle A ne pas chuter Ce serait vraiment très bête Il ne faut pas que les freins nous lâchent non plus Sinon On finit dans le décor Voir peut-être même pire À la morgue Qui sait On ne sait pas justement Allez on est avec Carlos Betoncourt On approche du sommet Deux kilomètres On va attendre Pour prendre notre ravitaillement Évidemment Ensuite Là on va essayer De prendre le plus de points possible On va essayer également De prendre le plus de points Au sprint intermédiaire Après on switchera Avec Dumoulin Pour voir si on ne peut pas Gratter quelques points également Avec lui Attention Niemiek Là Ah là Dumoulin il est mal Il est très très mal malheureusement Ça se trouve je pourrais vraiment Rien faire avec lui Au sprint intermédiaire Dans les étapes de montagne Dumoulin il n'y est plus Clairement C'est normal Mais il pourrait quand même Faire un petit effort Putain Je plaisante bien sûr On voit le drapeau français C'est magnifique Drapeau italien Drapeau des Etats-Unis Parfait Hop On prend notre avitaillement On a pris les 10 points Et j'en doute pas Je n'en doute pas mon ami Ah où est le peloton A combien Oh là il est Il y a pas mal de bonhommes On peut tout seul La position aérodynamique Est utile pour augmenter sa vitesse Sans faire d'effort Oui merci Je connais un petit peu le jeu Et je pense que c'est à peu près tout On a Petit également Bennett Van Poppel est là Ouais non c'est une belle échappée Une belle petite échappée Attention à ce que le peloton revient A une minute Regardez L'écart se réduit petit à petit Ah là là Ils sont partis sans moi J'ai raté l'échappée une fois de plus Avec Betancourt En plus là j'arrive pas à m'extirper du peloton Ça c'est horrible Je suis bloqué de partout Ah là 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 C'est horrible Attention à ne pas le laisser seul devant Il sera difficile à rattraper Et il vaut mieux Je vais tenter une attaque Pour essayer de rattraper Avec Carlos Betancourt Je pense que là je cours à sa perte En faisant ça Clairement Là je cours à sa perte En faisant ça Puisqu'il va être tout seul Oula en plus je cogne Les panneaux publicitaires De France Télé Ah là 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 Putain je les ai laissé partir Sans moi C'est mal joué C'est extrêmement mal joué Je suis triste Je suis vraiment très très triste Ah bah finalement les gars J'ai réussi à les rattraper Grâce à mon petit A ma petite échappée tout seul là J'ai réussi à les rattraper On va jouer Les points de la montagne Avec Carlos Betancourt Ça ça évitera A l'équipe de Quintana De trop en prendre Ouais allez Nibali Non 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 Allez Betancourt on dit Eh passe donc un peu devant toi Navarro là Pas le commissaire Evidemment Le portée d'aspect Rapportera 5 points au maximum En ce qui concerne le maillot à poids 5 points Ok C'est pas foufou Mais bon on va pas se plaindre Non plus Ok on est à 3 km Du sommet Ça grimpe fort Regardez 9,7% Ah donc Navarro fait partie Des coureurs intéressants C'est un grimpeur Il y a d'autres grimpeurs avec nous Il y a Niemek Niemiek Plutôt Oh là Eh qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi ça a fait ça Alors on va On va se mettre derrière Niemiek Je crois que c'est un Polonais Polonais de la Lampre Qui est dans cette belle échappée On observe Mais on va quand même passer un petit peu devant En grand braquet Non petit braquet Tu devrais peut-être attendre le groupe derrière Ça sera plus facile à plusieurs T'inquiète Ils vont rejoindre